Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je vous en supplie, par le corps et le sang précieux de Jésus, votre divin Fils, que, la veille de sa Passion, il donna lui-même pour nourriture à ses apôtres, et laissa à son Église pour sacrifice perpétuel, et à ses fidèles, pour aliment vivifiant de leur âme, délivrer les âmes du purgatoire, et surtout celles qui étaient plus dévotes à ce mystère d'amour infini, afin qu'elles vous louent, avec votre divin Fils et le Saint-Esprit, au sein de votre gloire, pendant toute l'éternité, Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, Amen. Du fond de l'abîme, je crie vers vous, Seigneur. Seigneur, écoutez ma voix. Que vos oreilles soient attentives aux accents de ma prière. Seigneur, si vous tenez un compte rigoureux de nos iniquités, qui pourra subsister devant vous ? Mais vous êtes plein de miséricorde. Aussi j'espère en vous, Seigneur, à cause de votre loi. Mon âme attend, confiante en votre parole. Mon âme a mis son espoir dans le Seigneur, que depuis le point du jour jusqu'à la nuit, Israël espère dans le Seigneur. Car le Seigneur est miséricordieux, et nous trouvons en Lui une rédemption abondante. C'est Lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Donnez-leur, Seigneur, le repos éternel, et faites briller sur eux la lumière. Sans déclin, qu'ils reposent en paix. Amen.